La compagnie Caravelle présente Carnet d'Art Podcast. La compagnie Caravelle présente Carnet d'Art Podcast. La compagnie Caravelle présente Carnet d'Art Podcast. En 1929, l'épouse de Lagacan. Allez, venez les amis, je vous invite à rejoindre une cérémonie de mariage pas comme les autres, celle de Lagacan et d'André Caron. Un mariage princier organisé à l'hôtel de ville d'Aix-les-Bains, ça vaut le détour, non ? Nous sommes le 7 décembre 1929. Jamais Aix-les-Bains n'a connu une telle effervescence en cette morne saison. Et pour cause, Aix-les-Bains, reine des stations, s'apprête à célébrer un mariage princier. Une union que les futurs époux souhaitaient officialiser en mairie d'Aix-les-Bains en toute discrétion. Loupée. L'annonce de cette union avait tout de même été divulguée par voie de télégramme le 4 octobre 1929. Alors, en attendant de savoir si mariage il y aura ou non, la presse s'acharne. Certains journaux la rebaptisent Odette, évoquant une possible rencontre à Chambéry, d'autres à Paris. Même si c'est bien à Paris que cette savoyarde tenait une maison de mode avec l'une de ses sœurs. Et c'est aussi à Paris que s'était établi son père, Joseph Caron. Sa mère, elle, avait déjà quitté ce monde 20 ans plus tôt. Lui, le prince Aga Khan, est héritier d'une dynastie sans état. Il n'en reste pas moins le chef spirituel des Ismaéliens. Autrement dit, l'Aga Khan est un puissant leader d'une communauté musulmane répartie dans 25 pays. Né à Karachi en Inde, il a été formé à Eighton et Oxford en Angleterre. Sa résidence était à Bombay, mais il sillonne le monde et dispose de liens puissants avec l'Occident. Il était coutumier de la cure thermale à Aix, et ce, depuis 31 ans. Les termes pétriaux en conservent le souvenir avec la douche dite de l'Aga Khan. C'est au gré d'une réception chez l'un de ses clients parisiens que la jeune André Caron aurait fait la rencontre de l'Aga Khan. Et depuis lors, il ne cesse de la courtiser. Oui, elle, cette Savoyarde, à la beauté indiscutable, dont on dit qu'elle n'était qu'une simple vendeuse, une chocolatière. En Cancane, les paris restent ouverts. Va-t-il vraiment l'épouser ? En veut-elle à sa fortune, à sa notoriété ? Le petit Parisien fait partie des journaux qui mènent l'enquête sur le terrain, en dépêchant un journaliste à Aix-les-Bains et à Chambéry, dont elle est native. Là, on découvre l'existence d'une André Caron, homonyme, vendeuse dans une chocolaterie. Une confiseuse qui se rêve princesse, ah, la belle affaire ! De démenti en démenti, les indiscrétions se poursuivent. L'entourage n'y échappe pas. On rapporte avoir aperçu les deux amants ensemble à prendre le thé. Ou sur le cours de tennis, mais aussi sur le green, où l'Aga Khan apprenait à la jeune femme à manier le club de golf. La saga dure tout le mois de septembre. Lasse d'être importunée, l'Aga Khan prend la poudre d'escampette, direction la Suisse. Et à ses côtés, on note, une fois de plus, la présence dans sa limousine d'André Caron. De retour le 4 octobre à Aix, l'Aga Khan prend les devants et accorde une brève interview. J'ai gardé jusqu'ici le silence le plus absolu afin de me permettre de prendre une décision définitive. Confie-t-il au petit parisien. Vous pouvez annoncer que j'épouserai Mademoiselle Caron le 4 décembre. Jusque-là, je vous en supplie, faites-moi la grâce de me laisser tranquille. Tranquille ? Mais comment les laisser tranquilles ? Voilà que de nouvelles indiscrétions se déchaînent. Dans le pays, il se dit que le prince avait acheté un terrain sur la commune du Vivier, au bord du lac du Bourget, pour y faire bâtir une somptueuse villa. Assez rapidement, on apprend qu'Antoine Borel, ancien ministre et député de la Savoie, sera le témoin de la mariée. Quant au témoin de l'Aga Khan, le doute plane. Il est possible qu'un des membres de la famille royale d'Angleterre soit témoin. Peut-être même l'un des princes, en personne. Et puis, comment la mariée sera-t-elle parée ? D'une robe traditionnelle hindoue ? Alors, ce 7 décembre 1929, comment cette incessante pluie fine aurait-elle pu décourager les curieux attroupés par milliers devant l'hôtel de ville ? Si l'union entre l'Aga Khan et André Caron n'a pu rester secrète, la cérémonie s'est déroulée le plus sobrement possible. Pas de robe blanche. Encore moins de robe de princesse. André Caron se présente en tenue élégante, de teint de vison, avec une pointe de verre. Lorsque le couple paraît, les acclamations s'élèvent, la foule rompt les barrages, les photographes se précipitent, les opérateurs de cinéma ont toutes les peines du monde à défendre leurs appareils contre la curiosité populaire, rapporte un journaliste de l'avenir. Ainsi, André Caron devint la princesse André Aga Khan, épouse du prince Aga Khan III, quelques années avant qu'il ne préside l'Assemblée Générale de la Société des Nations. De ce mariage naquit à Neuilly-sur-Seine le prince Sadrudine Aga Khan, devenu diplomate franco-suisse. La magie de l'idylle s'arrêta en 1943, date à laquelle le couple divorce. Fin du conte de fées, si tant est qu'on puisse ainsi parler de l'histoire de la Gakhan et de la princesse André. Merci Karen pour ce récit. Encore une fois, je crois que très peu d'Aixois savent que leur ville a accueilli un mariage princier. Un mariage princier, certes, et un mariage qu'on pourrait qualifier de très moderne en fait. Je pense que les badauds qui s'attendaient à des tenues hindous traditionnelles ont été déçus. Surtout que Mademoiselle André Caron a aussi fait savoir qu'elle était catholique et qu'elle ne renoncerait pas à sa foi. Effectivement Antoine, cela peut paraître curieux de la part de la future épouse d'un chef religieux. Lui a fait preuve d'une certaine ouverture. Mais ce choix a été jugé très embarrassant par la couronne d'Angleterre, puisque l'Aga Khan est un sujet britannique. Cette libéralisation des mœurs a été perçue comme une menace pour la paix dans les colonies de confession musulmane. Après le mariage, toute l'aristocratie britannique tourne les talons aux jeunes couples et se refuse aux présentations officielles pendant plusieurs mois. Une clarification, on évoque tantôt un mariage en date du 4 décembre, tantôt le 7 décembre. Ce n'est pas une confusion de notre part, la cérémonie a tout bonnement été reportée. Et oui Antoine, cela n'a rien de très surprenant pour notre génération, qui a vu des mariages reportés maintes fois du fait de la crise sanitaire. Certes, mais en 1929, pas de Covid à l'horizon, mais plutôt la grippe espagnole. On connaît la raison de ce report ? Personnellement non, mes compétences s'arrêtent là. Toutefois, la presse de l'époque nous apprend que la veille encore, le couple s'était déplacé chez le notaire. Le journal Aix-Sois-L'Avenir rapporte que 200 personnes les attendaient devant l'étude du maître Tournoux, à tel point que les futurs époux ont été contraints de quitter les lieux par une issue de secours. Et la veille du mariage civil, le journal Aix-Sois-L'Avenir rapporte que les hôtels d'Aix-les-Bains ont été autant de salles de rédaction où se sont retrouvées des journalistes de tous les pays. La société d'art et d'histoire d'Aix-les-Bains rapporte aussi dans son ouvrage que la veille du mariage, André Caron aurait été sollicité pour 200 interviews. Et ce n'est qu'à la presse locale qu'elle concédera un bref entretien, surtout pour faire savoir sa déception d'avoir été autant importunier. On a mis la focale très fermée sur ce mariage, mais qu'en est-il de la suite ? Qui dit mariage princier dit conte de fées, non ? Pas vraiment Antoine, ce mariage est le troisième mariage de l'Aga-Camp. Et malheureusement pour André Caron, ce ne sera pas le dernier, puisque le prince tombera amoureux en 1943 de la Miss France de l'époque. Elle était d'une sacrée trempe. Et voilà qu'André Caron, elle, rentrera au Bercail après 14 ans de mariage. D'accord, donc rien de féérique, c'est un mariage qui casse les codes. Oui, encore une fois, pas de poudre aux yeux. Personnellement, je suis très attachée à ces anecdotes historiques qui démontrent que les traditions ne sont pas aussi solides et immuables qu'on le prétend. On vit dans une époque où certains cherchent à se faire les chantres des traditions. Il faut savoir les interroger, les comprendre, si on veut vraiment les respecter. Et mettre les traditions de côté pour faire place à un mariage d'amour, ce n'est pas mal non plus. Un mariage d'amour célébré à Aix, parce que les deux mariés étaient attachés à la Savoie. Et c'est peut-être ce point commun qu'il aura valu un crush lorsqu'ils se sont rencontrés à Paris. Merci Karen, merci les puristes. À bientôt Antoine. Les puristes, une émission de Carnet d'Art Podcast qui vous a été présentée par la compagnie Caravelle et le site lespuristes.fr. Un programme écrit par Karen Turc, produit par Antoine Guillaume, réalisé par Jérémy Buattier et sound-designé par Roman Rosset. Retrouvez-nous sur votre plateforme d'écoute préférée et abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram et Facebook, sur Carnet d'Art.com et sur la compagnie Caravelle.fr. Vous pouvez également nous soutenir en faisant un don défiscalisé sur Eloasso en suivant le lien en description. Allez-y ! Cliquez ! S'il vous plaît, cliquez ! On vous remerciera. Allez, gros bisous !